Yo les gens, c'est Lopoc et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de jouer en ligne à Super Mario 64. Sans surprise, ce logiciel nous vient encore de Kazé Emanuar, fait en collaboration avec Melon Speedrun et Marchivolt. En fait, le logiciel va venir modifier votre jeu, en plus de créer un réseau avec d'autres joueurs pour jouer en ligne. Ce package va vous permettre de jouer en ligne avec vos amis, chacun de votre côté, et avec votre propre caméra. Là, c'est beaucoup plus agréable que la ROM hack de Mario 64 à deux joueurs qu'on a déjà pu voir sur la chaîne. Bref, c'est assez cool à faire et ça marche quand même relativement bien. Dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter les fonctionnalités du jeu et ensuite je vous expliquerai un peu plus en détail comment tout ça fonctionne et surtout comment que ça marche. Avec le logiciel, on va pouvoir choisir son personnage parmi plusieurs modèles. Il y a Mario, évidemment, mais il y a aussi Toad, Wario, la princesse Peach et plein d'autres, avec chacun leurs propres caractéristiques. Par exemple, Waluigi peut faire un double saut, tandis que Peach peut planer légèrement. Il y a aussi Yoshi qui lui peut un petit peu planer en plus d'être trop mignon ! Quand vous jouez avec plusieurs joueurs, tout le monde peut choisir de jouer ensemble dans le même niveau, où chacun peut décider de se séparer pour aller faire des étoiles dans son coin. En plus de ça, le compteur d'étoiles est commun, ce qui permet de finir le jeu ultra rapidement. Vous pouvez même décider d'activer les interactions entre personnages. Et si c'est activé, vous pourrez carrément tuer les autres joueurs. Mais en soi, à part tout ça, le jeu ne change pas vraiment, en fait. C'est Mario 64, mais avec plein de gens. Bon, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le côté technique, voir comment faire marcher tout ça, et surtout, comment c'est possible. Pour commencer, il faut savoir que ça ne fonctionne que sur la version américaine du jeu. C'est important de bien prendre la bonne version, si vous voulez tenter ça chez vous. Ensuite, je vous recommande aussi d'avoir quelques bases en réseau. Si vous hébergez la partie, pour régler mon réseau, pour ouvrir des ports, en réglant le pare-feu et tout ça, ça m'a pris littéralement deux heures. Si vous avez déjà hébergé des serveurs Minecraft sur votre machine, vous devriez vous en sortir. Après ça, une fois votre réseau réglé, il faut lancer l'émulateur, la ROM de Mario 64 et le logiciel. Comme émulateur, je vous conseille vraiment de prendre la version 1.6 de Project 64, qui fonctionne très bien. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, aussi, vous devez aller dans les réglages de l'émulateur, afficher les réglages avancés dans Options, et ensuite augmenter le cache de données de votre émulateur de 4 à 8 MO. Si vous ne faites pas ça, le jeu plantera, et ce n'est pas le but. À ce moment-là, une fois que c'est fait, allez sur ce menu, sur le jeu, et ne touchez plus à votre émulateur pour le moment. Vous allez maintenant pouvoir démarrer le logiciel Super Mario 64 Online Tool, et à ce moment-là, soit vous allez rejoindre un serveur en entrant une adresse IP, soit vous allez héberger une partie et donner votre IP à vos amis. Et à partir de ce moment-là, après avoir cliqué sur Connexion ou Créer un serveur, il faut retourner sur l'émulateur et aller dans System, Save et System Restore. C'est très important de faire ça, oubliez pas. Si vous n'avez pas eu de message d'erreur, les joueurs doivent sélectionner une partie vierge, la première de préférence, et normalement, à ce moment-là, si tout a bien marché, vous devriez voir vos petits amis. Voilà, on y est, normalement tout fonctionne, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment c'est possible de faire ça. Alors là, accrochez-vous, on va rentrer dans des explications un petit peu techniques. J'ai eu la chance d'interviewer une des personnes qui a travaillé avec Kazé Emanuar. Son pseudo est Melon Speedrun, et il a pris le temps de m'expliquer plus en détail le fonctionnement du logiciel. Pour info, c'est lui qui a créé le logiciel de connexion qu'on a réglé précédemment. Du coup, il sait vraiment de quoi il parle. Alors en fait, le programme SM64Tool va aller modifier les données du jeu que l'émulateur fait tourner. Il va déjà rajouter les modèles 3D de tous les personnages dans la RAM, comme Wario ou Waluigi, et il va ensuite ajouter des instructions pour ajouter les fonctionnalités propres aux différents personnages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de sauvegarder et de restaurer le jeu, c'est pour mettre à jour le cache de données, pour appliquer justement ces ajouts dans la mémoire. Une fois fait, le logiciel ne va plus ajouter de données dans le jeu, mais il va modifier plusieurs fois par seconde la position des autres joueurs dans l'environnement, en appliquant dans le jeu les données directement reçues de la connexion effectuée par le logiciel. C'est vraiment très malin comme fonctionnement. Et en plus, ce qui est ultra cool, c'est que d'après Melon Speedrun, son logiciel est assez facilement modifiable. Il pourrait être appliqué à d'autres jeux, comme notamment Zelda Ocarina of Time. Et ouais, peut-être qu'un jour on verra un Zelda Ocarina of Time en online. Et ça serait vraiment énorme. Si ça vous intéresse, pensez à jeter un oeil au lien dans la description, qui vous redirigera vers la vidéo du trailer du lancement du jeu. Et dans la description de cette vidéo, il y aura tous les liens dont vous aurez besoin. Et si vous voulez voir un petit peu de gameplay, je vous invite à aller jeter un oeil à la vidéo de Farod qui vient de sortir, et où je joue avec lui et plein d'autres à Super Mario 64 Online. Et pour la petite info, moi je suis Todd. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si mon contenu vous plaît en règle générale. J'ai même un tipi si le cœur vous dit de soutenir la chaîne financièrement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt, et portez-vous bien !